Hank Williams Jr. De son nom complet Randall Hank Williams, né le 26 mai 1949, est l'une des artistes de musique country et de rock sudiste les plus célèbres des États-Unis. Il est le fils d'un nom célèbre de l'industrie de la musique country, Hank Williams, qui a contribué à rendre la musique country célèbre en Amérique. La carrière musicale de Hank Williams Jr. Dès son plus jeune âge, alors qu'il n'avait que 8 ans, il a commencé à se produire sur scène avec son père. La tradition familiale de la musique country a été nourrie et développée par lui, et dans Hank Williams Jr. est devenue l'une des grandes stars de l'industrie musicale du Sud. Avec sa voix émouvante et son excellente capacité à jouer de la guitare, Hank Williams Jr. attirait rapidement l'attention de l'auditeur. Ses chansons parlent souvent de sujets tels que l'amour, la vie à la campagne et les histoires du quotidien, créant ainsi une proximité et une convivialité avec les auditeurs. Connu pour ses succès tels que Family Tradition, Whisky Bent and Hell Bond et All My Roggy Friends Are Coming Over Tonight, Hank Williams Jr. a conquis des millions de cœurs à travers le monde. En plus d'être un excellent artiste, Hank Williams Jr. est également connu pour sa forte image et sa personnalité. Il apparaît souvent sur scène avec des costumes uniques et attrayants, créant un style unique à nul autre pareil. Sa carrière ne se limite pas à la musique mais s'étend également à d'autres domaines tels que le théâtre et l'écriture de livres. Pourtant, le 10 octobre 2022, les fans de Hank Williams Jr. Partout dans le monde ont été confrontés à des nouvelles déchirantes. Cet artiste talentueux est décédé à son domicile de Nashville, Tennessee, à l'âge de 73 ans, après un long combat contre la maladie pulmonaire obstructive chronique, une maladie difficile et douloureuse. Le décès de Hank Williams Jr. a laissé un énorme vide dans l'industrie musicale et les fans du monde entier ont ressenti un profond sentiment de perte. Ses chansons continueront de vivre dans le cœur des auditeurs et son talent restera à jamais gravé dans les mémoires et honoré. Hank Williams Jr. Non seulement une star majeure de la musique mais aussi un symbole de passion et de passion pour la musique country sud-américaine. Hank Williams Jr. Né à Shreveport, en Louisiane, connu sous son surnom de Bocephus, a traversé un parcours difficile et déterminé dans sa carrière musicale. Il a grandi à l'ombre d'une légende, son père, Hank Williams, qui a laissé une marque profonde dans elle l'histoire de la musique country. Cependant, la vie de Hank Jr. Et ne démarre pas dans des conditions idéales puisque son père décède en 1953 et qu'il est élevé par sa mère, Audrey. Depuis qu'il est enfant, Hank Jr. A montré une passion pour la musique. Il a appris le piano auprès de l'une des célèbres rock stars de cette époque, Jerry Lee Lewis. En outre, il a également appris la guitare et a commencé à jeter les bases de sa carrière musicale. Cependant, Audrey, la mère puissante, a joué un rôle important dans la carrière de Hank Jr. Beaucoup de gens pensent qu'il a été influencé par sa mère au niveau de la renommée de son père, Hank Williams. Audrey souhaite à Hank Jr. Deviendra une copie parfaite de son père. Elle a fait des demandes, forçant même son fils à ch'habiller comme Hank Senior. Et chanter comme lui. Durant les années 1960 et 1970, Hank Jr. Était répandu lorsqu'il est devenu une « copie » de son père. Cependant, ce succès ne lui a pas apporté un réel bonheur. Hank Jr. Se sentir restreint, mis dans une boîte et sans liberté de création. Au milieu des années 1970, Hank Williams Jr. Décide de sortir de la lumière de son père et de trouver sa propre voix musicale. Il combine la musique country traditionnelle avec une touche de rock sudiste et de blues. Ce n'est pas seulement un défi pour Hank Jr. Mais aussi une révolution dans le monde de la musique country. Cependant, son parcours n'est pas seulement rempli de brillantes réussites. Dans son voyage pour trouver sa propre musique, Hank Jr. a dû faire face à des défis difficiles. Il est tombé dans l'abus de drogue et d'alcool, se retrouvant dans des moments sombres de sa vie. En 1974, il envisage même le suicide. Mais de ces moments difficiles, Hank Jr. en est ressorti plus fort. Il a déménagé en Alabama et a commencé à collaborer avec des musiciens de rock sudiste tels que Toy Caldwell, The Marshall Tucker Band et Charlie Daniels. Le mélange de musique country traditionnelle et d'éléments rock et blues a créé un style unique et attrayant pour Hank Jr. Enfin, Hank Williams Jr. s'est révélé être plus coonné simple, copie, de son père. Il est devenu une légende de la musique indépendante, un artiste ayant une grande influence dans l'industrie musicale. Sa détermination, son enthousiasme et son courage l'ont aidé à surmonter toutes les difficultés, devenant ainsi un symbole des indépendances et de créativité dans le monde. Entre le tournage de Les Douze Coups de Midi et son quotidien épuisant, Jean-Luc Reichman vient de commettre un impair lourd de conséquences. Lorsqu'on regarde ce montage des différents génériques de Les Amours, personne ne dissimulait les larmes. Le montage a évolué, mais le principe est le même. En effet, lorsque France Télévisions a annoncé l'arrêt de ce programme mythique, tout le monde a cru à une mauvaise plaisanterie. Rapidement confirmée par son présentateur Bruno Guillon, la nouvelle fait l'effet d'une bombe sur les réseaux sociaux. Pourtant, ce n'est pas le seul à avoir le cœur brisé. Jean-Luc Reichman va lui rendre hommage par deux fois. Et pour cause, il connaît bien le concept pour l'avoir orchestré pendant plusieurs années. Retour sur une aventure exceptionnelle, plein de rebondissements. Sur la toile, Jean-Luc Reichman partage souvent ses souvenirs et ses meilleurs moments en télévision. Certes, la plupart du temps, il aborde ses rencontres et ses fous rires pendant le tournage de son jeu Les Douze Coups de Midi. Il faut dire que vu la qualité des champions, il a raison de se vanter d'être à la tête de la tête de ce programme. Or, à cause de son caractère empathique, il ne peut pas s'empêcher d'avoir un pincement au cœur à l'idée de savoir que les amours ne seront plus là à la rentrée. Entre 1995 et 2000, c'est lui qui récoltait les confidences de ses couples pas comme les autres. Même s'il avait la confiance des téléspectateurs, sa tâche de naissance a eu raison de la poursuite de sa carrière dans le service public. Comme vous pouvez le constater, elle était dissimulée sous une tonne de maquillage. Lassé de jouer le rôle du genre idéal, Jean-Luc Reichman décide de claquer la porte. Mais loin d'être amère surpassée, il nous montre qu'il n'a rien oublié de ses moments hors du commun avec les candidats. Une page se touche. Je viens d'apprendre une bien triste nouvelle. Il y a 26 ans, nous débutions une aventure merveilleuse ensemble, avec vous, qui se termine aujourd'hui. Plus de 5 ans de bonheur à présenter les amours qui m'ont permis également d'en être là où je suis. Mais Jean-Luc Reichman n'est pas le seul à avoir un avis tranché sur la question. Invité à réagir, les chroniqueurs de TPMP s'écharpent sur l'arrêt de l'émission de France 2. Certains jugent qu'il était temps de tourner la page. D'autres ont le parfum de la nostalgie qui domine leurs pensées. En tout cas, comme toujours, Baba consulte ses fans douze et se rend compte que le passé fait toujours recette. Il y a quelques heures, Jean-Luc Reichman commettait une faute professionnelle. Il poste à nouveau une photo de lui à l'époque et précise dans la légende. Pensez à toute l'équipe des amours qui ne reviendra pas demain à l'antenne. Or, lorsque le public constate qu'il a tout mélangé, il l'interpelle sur cette situation incroyable. Ses fans lui pardonnent et estiment que cela est dû à un emploi du temps épuisant. Quant aux fauteurs de troubles, il n'hésite pas à le désinguer. Qui va avoir le dernier mot dans cette sombre histoire de planning ? On le sait, Bruno Guillon adore partager des anecdotes de les amours ou bien de tous ses autres projets sur sa page Instagram. S'il avait eu les réseaux sociaux à l'époque, nul doute que Jean-Luc Reichman aurait fait pareil. Après nous avoir posté cette photo de groupe qui rassemble tous ceux qui ont contribué à son succès, il nous demande de noter dans notre agenda. Retenez la date du samedi 21 août à 11h20 sur France 2 pour la dernière des amours. L'émotion sera au rendez-vous, préparez vos mouchoirs.